Et bonjour à tous, donc on va voir ensemble ce qu'on appelle les marchés financiers. Dans un premier temps, on va voir une définition vraiment simple, ensuite on va voir quelques exemples pour bien comprendre les divers types de marchés et on finira par quelques recommandations pour ne pas finir dans le cimetière des traders particuliers qui ont cru un rêve. Dans cette vidéo, on va parler d'actions, d'investisseurs, d'obligations, de devises, de matières premières et divers autres mots utilisés dans le trading. Les explications sur ces mots sont disponibles dans les liens qui se trouvent dans la description de cette vidéo. Maintenant, voici une explication vraiment simple des marchés financiers. Les marchés financiers sont des endroits où les gens achètent et vendent divers types d'actifs financiers tels que des actions, des obligations, des devises, des matières premières. Ces marchés permettent aux entreprises de collecter des fonds et aux investisseurs d'acheter et de vendre ces actifs. Donc il y a différents types de marchés. Voici le premier. Imaginons que vous possédiez une entreprise et que vous souhaitez lever des fonds pour développer votre activité. Vous pourriez décider de vendre une partie de votre entreprise sous forme d'actions. Les investisseurs intéressés peuvent alors acheter ces actions et devenir propriétaire d'une partie de votre entreprise. Lorsque l'entreprise se porte bien et que sa valeur augmente, les investisseurs peuvent réaliser un profit en vendant leurs actions à un prix plus élevé. De la même manière, les gouvernements et les entreprises peuvent émettre des obligations qui sont essentiellement des prêts que les investisseurs peuvent acheter. En achetant des obligations, les investisseurs prêtent de l'argent à l'émetteur et reçoivent des intérêts en retour. A l'échéance de l'obligation, l'émetteur rembourse le montant initial à l'investisseur. Les marchés financiers sont également le lieu où les devises étrangères sont échangées. Par exemple, si vous voyagez à l'étranger, vous devez échanger votre monnaie locale contre la devise du pays que vous allez visiter. Les investisseurs sur les marchés financiers peuvent acheter et vendre des devises pour spéculer sur leur fluctuation de valeur. Enfin, les marchés financiers sont également impliqués dans la négociation de matières premières tels que le pétrole, l'or, le blé, etc. Les investisseurs peuvent acheter et vendre ces matières premières, souvent sous forme de contrat à terme, dans l'espoir de réaliser un profit en fonction des variations de prix. En conclusion, si le trading comporte des risques, l'abonnement, le pouce et le petit commentaire ne créent aucun risque pour vous. Donc, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si le contenu vous convient et si vous avez des idées de vidéos pour vulgariser le monde du trading. Et puis, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Bon, pour conclure, il est important de noter que les marchés financiers peuvent être complexes et comportent des risques. C'est important de le rappeler, dans chaque vidéo pratiquement je le dis, mais c'est vrai, il y a des risques dans le trading. Il est recommandé de se former, de consulter des ressources éducatives et de comprendre les mécanismes fondamentaux des marchés financiers avant de s'engager dans des opérations de trading. Dans le commentaire, je vous ai mis un lien sur, alors vous prenez, vous prenez pas, mais j'ai fait une formation qui reprend toute mon expérience de trader particulier. J'allais dire professionnel, non, je suis un trader particulier et je vous mets, enfin je partage dans cette formation l'ensemble des galères et des découvertes que j'ai faites qui sont à mon avis à 90% ce que tous les traders particuliers rencontrent régulièrement dans leur cursus de trader. Maintenant il me reste à vous souhaiter de bons trades et surtout n'oubliez jamais qu'il faut être prudent sur les marchés car ils sont fourbes.